Si tu as tendance à ne pas être toi-même en public ou si tu t'empêches de faire des choses parce que tu te dis tout le temps qu'est-ce que les gens vont penser, cette vidéo est faite pour toi. Salut petit eucalyptus ! Aujourd'hui, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du regard des gens et de l'estime de soi par rapport au regard des gens. Dans cette vidéo, on va comprendre ce que signifie réellement le regard des gens, pourquoi ça nous touche et comment s'en débarrasser. Alors, dans un premier temps, il faut bien comprendre que le regard des gens, c'est qu'une question de perception. Je m'explique. Les gens vont te regarder de la même façon qu'ils vont regarder la vie. Dans quel état d'esprit ils sont ? S'ils sont plus dans un état d'esprit positif, ils vont avoir tendance à plutôt regarder tes qualités et s'ils sont dans un état d'esprit négatif, ils vont avoir tendance à regarder tes défauts. Il y a certaines personnes, quand elles sont de bonne humeur, elles ont envie de complimenter tout le monde et quand elles sont de mauvaise humeur, elles vont avoir tendance à dénigrer ou rabaisser quelqu'un. Elles pourraient avoir un discours différent à ton égard selon son humeur. Ensuite, il peut s'agir d'une question d'éducation. Par exemple, tu es dans un restaurant, il y a quelqu'un qui rit aux éclats. Il y a des gens qui vont se dire, mais c'est quoi cette fille ? Elle ne sait pas se tenir en public, elle n'est pas discrète, tout le monde la regarde, etc. Parce qu'eux, ils ont été éduqués d'une façon que le respect dans un restaurant, c'est de manger en silence, par exemple. Et il y en a d'autres qui vont voir cette fille et qui vont dire, elle respire la bonne humeur, cette fille, elle est joyeuse. C'est un rayon de soleil, tu vois ? Deux perceptions selon ton éducation. Ensuite, ça peut être une question de filtre par rapport à leurs blessures, par exemple. Si la personne a la blessure d'humiliation, elle va avoir tendance à vraiment faire attention au regard des gens et se dire, mais ça c'est la honte, il ne faut pas faire ça, sinon tu vas être encore plus humilié, on va se moquer de toi, etc. Elle va plus avoir tendance à se bloquer et à juger les gens qui se mettent en lumière parce qu'elle-même, elle ressent de la honte quand elle fait quelque chose, tu vois ? Donc il faut bien comprendre que le regard des gens, ça reste leur perception. Et en aucun cas, ça parle de toi, finalement. Les gens, quand ils te jugent, ils jugent pas toi, ils jugent une scène qu'ils voient par rapport à ce qu'il se passe à l'intérieur d'eux. Ensuite, tu peux avoir les circonstances qui font qu'une scène peut être perçue d'une manière ou d'une autre. Par exemple, tu es quelqu'un qui prend énormément soin de ton logement, tu le ranges tout le temps, c'est tout le temps nickel chez toi. Mais un jour, tu te décides à bricoler, je ne sais pas, et t'en mets partout. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui sonne chez toi, qui arrive à l'improviste, il va rentrer chez toi, il va se dire « Oh, cette personne, elle est bordélique, c'est le bordel chez elle ! » Alors qu'habituellement, t'es toujours rangé chez toi, mais la personne est venue au mauvais moment. Donc selon la circonstance, l'opinion peut changer. Mais le plus important dans l'histoire, c'est toi. Qu'est-ce que tu sais de toi ? Comment tu es habituellement ? Et ensuite, il peut y avoir sur la même situation, deux types de personnes qui vont réagir face à cet événement. Il y a des gens qui vont se dire « Oh là là, c'est le bordel chez lui, il y a tout qui traîne ! » Et t'en as d'autres qui vont se dire « Oh là là, il y a plein d'outils partout, ça se voit que monsieur est bricoleur ! » De façon de voir les choses, ça reste aléatoire au final. Aussi, d'autres circonstances, si les personnes t'ont connue dans le passé ou te connaissent maintenant, tu as pu évoluer. Moi, je sais que mes ex, pour eux, je suis une fille peureuse qui ne saura pas s'en sortir toute seule. Qui se laisse faire, etc. Parce qu'à l'époque, j'étais comme ça. Mais aujourd'hui, je m'assume toute seule, je vis très bien seule, je suis encore plus épanouie que ce que j'aurais pu être dans le passé. Donc ces mêmes personnes, comme elles ne me connaissent pas actuellement, elles vont se dire « Annabelle, elle est comme ça, c'est une fille comme ça. » Et ce n'est pas ce que je suis. Il faut vraiment se détacher de ce que les gens peuvent penser parce que c'est tellement aléatoire, incontrôlable. Et en plus, ce n'est pas la vérité. Mais vraiment en fonction de eux, comment ils fonctionnent. Les gens vont aussi te juger par rapport à leurs valeurs. Si par exemple, le travail pour eux, c'est ultra important et que toi, tu es par exemple une artiste et que cette personne juge que être artiste, ce n'est pas travailler. Tu ne vas pas avoir de valeur à ses yeux parce que ce n'est pas dans ses valeurs à cette personne. Et à contrario, il y a d'autres personnes qui vont mettre la créativité en priorité dans leurs valeurs. Pour eux, tu vas être une personne extraordinaire. Donc vraiment, ça dépend de ce qu'il y a dans leur tête à eux. On arrive au point où pourquoi ça nous touche. Alors le premier point, ce n'est pas quelque chose qui va te faire plaisir à entendre. Mais si ça te touche, c'est que tu le penses au fond de toi. Je m'explique. Ce n'est pas vraiment la parole ou l'événement auquel tu crois qui fait que les paroles blessantes te blessent. Par exemple, l'exemple le plus concret, j'adore ça en amour. On va dire que les femmes qui vont avec plusieurs hommes, ce sont des bips. Et en fait, si toi, tu es une personne qui assume ce côté-là, mais que ça te touche, qu'on critique, t'ins. Et bien, ça peut être le fait que tu te sens pas être une bonne personne ou tu te donnes pas assez d'amour. Du coup, le fait qu'on te critique là-dessus et que du coup, on associe ce geste à ne pas être une fille bien, ça te réconforme dans ton idée que tu n'es pas une fille bien. Mais c'est pas par rapport à l'événement. Parce que peut-être que cet événement-là, tu l'assumes. En arrière, il y a peut-être sur d'autres points où tu te sens pas légitime, où tu te sens être une mauvaise personne. Et du coup, cet événement-là te fait écho aux sentiments que tu as à l'égard de toi. Un autre exemple, tu te mets à danser en public. Toi, tu assumes totalement de danser en public. Tu vois pas où il y a de mal, tu t'amuses, etc. Mais on va te faire des remarques là-dessus. Et ça peut te toucher. Pourquoi ? Parce qu'au fond de toi, il peut y avoir une part de toi qui pense que t'assumer, c'est quelque chose de mal. Parce que peut-être dans ton éducation, on t'a toujours montré que si tu te mettais trop en valeur, c'était pas bien par rapport au regard des gens et qu'est-ce qu'ils vont dire. Et du coup, toi, tu as retenu s'assumer, oser être qui on est, c'est pas bien. Du coup, même quand tu fais quelque chose que t'assumes totalement, si on te fait une réflexion, ça fait écho à ce qu'on a pu te dire dans le passé. Ce qui m'amène au point où, en fait, le regard des gens est un effet miroir de ton monde intérieur. Si tu as la blessure, par exemple, de rejet, si on va te faire des réflexions par rapport à qui tu es et ce que tu fais, tu peux le prendre très mal et du coup t'empêcher de faire les choses parce que, dans le fond, tu as peur d'être rejeté par les personnes. Tu as peur d'être rejeté par la société parce que dans ton enfance où il y a eu des événements qui ont fait que quand tu as été toi-même, tu as été rejeté et tu t'es senti très mal et seul face à tous tes problèmes et ça a été tellement une souffrance que tu ne veux pas reproduire ce schéma. Donc, tu peux aussi t'empêcher de faire des choses parce que tu peux avoir peur d'être rejeté et du coup, de te rappeler la blessure que tu as eue avant. Aussi, ça peut être une question d'abandon. Tu peux avoir peur d'être jugé, par exemple, par ta famille parce que tu ne veux pas être abandonné par tes proches et quand tu sais que tu vas faire quelque chose qui n'est pas en accord avec leurs valeurs, tu vas avoir peur qu'ils te laissent tomber parce que tu as été toi-même. Tu pourrais avoir peur de te retrouver seule et de ne pas être aimée simplement par le fait que tu as été toi-même. Il peut y avoir aussi la blessure de trahison. Alors, je ne sais pas si tu connais les cinq blessures de l'âme, je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc, il y avait le rejet, l'abandon et la trahison, la justice et l'humiliation. La blessure de trahison, avoir envie de tout contrôler autour de toi, y compris le regard des gens et ce qu'ils pensent de toi. Tu as besoin de savoir tout sur ton monde pour te sentir en sécurité et du coup, tu vas avoir tendance à t'adapter aux personnes que tu as autour de toi pour être sûr de savoir ce qu'ils pensent, comment ils vont réagir face à un comportement que tu peux avoir, face à ta personne. Et comme tu as ce besoin justement de tout contrôler, tu vas avoir tendance à te préoccuper vraiment de tout ce que les gens peuvent dire. Est-ce qu'ils vont penser que je suis une mauvaise personne ? Comment ils vont interpréter les choses parce que tu as besoin de contrôler tout ça. Maintenant, on va passer à l'étape de comment se débarrasser du regard des gens. Maintenant qu'on sait qu'on n'a pas le contrôle dessus, maintenant qu'on sait que ça vient de leur tête et pas de la nôtre, et qu'on sait aussi que si le regard des gens nous blesse, c'est parce qu'il y a des choses à régler à l'intérieur de nous, on va se demander comment guérir de tout ça. En fait, tout simplement, quand tu commences à guérir de tes blessures, tu vas forcément te détacher du regard des gens parce que tu vas te recentrer sur toi. Si ça, ça me blesse, c'est parce que j'ai cette blessure-là, je vais guérir cette blessure et au final, tu vas voir que tout ton monde va changer. Tu ne vas plus prêter attention aux réflexions qu'on va te faire parce que tu vas être connecté avec toi-même. Toujours rester focalisé sur le pourquoi tu fais les choses. Tu peux te dire, bah oui, de toute façon, les gens, ils pensent ça de moi, mais moi, je sais pourquoi j'agis de telle façon. Je ne sais pas, un exemple, admettons, tu sais que tu as un besoin de reconnaissance et tu as tendance à prendre de la place dans les discussions, dans un groupe parce que tu as ce besoin d'attention et que les gens vont avoir tendance à te juger là-dessus. Tu t'en fiches, tu reviens sur toi et tu te dis, moi, je sais pourquoi je fais ça, je sais que j'ai ce besoin d'attention, je suis en train de le régler. Si j'ai encore des comportements qui peuvent déranger les gens, bah, c'est pas grave parce que moi, je sais pourquoi j'ai ces comportements et je sais que je mets des choses en place pour changer ces comportements. Donc finalement, on s'en fiche de ce que les gens pensent. Le plus important, c'est comment veux-tu évoluer et qu'est-ce que tu mets en place pour toi ? Le reste, on s'en fiche. Il faut vraiment revenir à l'essentiel. Au lieu de se dire qu'est-ce que les gens vont penser, il faut se dire qu'est-ce que moi je pense de la chose et qu'est-ce que cette chose va m'apporter. Voilà, si t'as envie de faire quelque chose, je sais pas, faire des vidéos sur internet. Il faut revenir à soi. Qu'est-ce que moi je pense du fait de faire des vidéos ? Bon, je trouve ça cool, intéressant, on partage des choses, etc. C'est un moyen de communication avec le monde. Et qu'est-ce que ça m'apporte ? Moi, ça me fait plaisir, ça m'apporte de la joie. Je crée, du coup, je me sens bien, ça me fait vibrer, etc. Vraiment revenir sur quand tu veux faire quelque chose, c'est de rester focus sur toi. Tout ce que ça t'apporte. Peu importe de ce que les gens vont dire, selon les personnes que tu auras en face de toi, les personnes vont t'encourager ou les personnes vont te briser parce que soit la personne se sent bien et elle a envie de t'encourager pour que tu te sentes bien toi aussi ou il y a d'autres personnes qui se sentent mal et qui vont vouloir te descendre parce qu'ils ont envie que tu souffres comme eux. Si tu as des blocages, que tu n'arrives pas à faire les choses que tu aimes, commence à essayer de décortiquer le pourquoi tu n'oses pas faire cette chose, toutes les conséquences que tu peux avoir. Si je fais des vidéos en public, on peut se moquer de moi, je peux me sentir rejetée si les gens n'aiment pas mes vidéos. Je n'ai pas envie qu'on me critique parce que ça me rappelle un événement où je me suis sentie très mal. Donc, je n'ai pas envie de réitérer cet événement et vraiment comprendre la source de pourquoi ça t'impacte et commencer à la guérir et t'en libérer. De bien comprendre. Selon les personnes que tu as en face de toi, tu n'auras pas la même valeur à leurs yeux parce qu'ils n'ont pas la même vision du monde que toi. Donc, on s'en fiche de la valeur qu'ils vont te donner. La seule personne qui peut estimer ta valeur, c'est toi. Je t'avais fait une série de trois vidéos pour en apprendre plus sur toi et te donner de l'amour. Tu peux aller voir cette vidéo pour t'aider déjà à te recentrer sur toi, à commencer à plus te donner de l'attention, pour te détacher du regain des gens. Vraiment comprendre que tu es importante, tu es important, et qu'il faut que tu fasses les choses pour toi et non pour s'adapter au monde. C'est toi qui décide de ce qui est bon pour toi et de ce qui n'est pas bon pour toi, de ce qui te fait vibrer et de ce qui t'embête, ce qui est honteux et ce qui est extraordinaire. Il n'y a que toi qui peux définir ces choses. Je te referai une vidéo sur comment arrêter de se juger aussi parce que du coup, si tu as tendance à te juger et à ne pas estimer ta valeur, tu vas avoir tendance à écouter tout ce qu'on te dit. J'espère que déjà cette vidéo aura pu t'aider à te détacher un petit peu du regain des gens. Donc sur ce, je te quitte, je te dis à une prochaine vidéo. Ciao, bye !